Et aujourd'hui une entreprise qui est née il y a trois mois. Bonjour Camille Ménégain. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes toulousaine et vous avez fondé Alteza Service. C'est une plateforme en ligne de services immobiliers à la carte pour s'adapter au plus juste, au plus proche du besoin de chaque client. Vous avez toujours travaillé dans l'immobilier, donc c'est un domaine que vous connaissez bien. De quoi s'agit-il ? Vous avez une minute pour votre pitch. C'est parti. Merci beaucoup. AltezaService.com en fait est née d'un constat très simple. Le marché de l'immobilier, de la vente, est scindé en deux marchés bien distincts. Le marché du particulier et le marché de l'agence immobilière. Alors avec mon équipe, on a réfléchi à trouver une solution hybride. L'idée c'est d'arrêter d'opposer ces deux marchés-là et ce n'était pas facile. Malgré tout, au bout de six mois de brainstorming, on a trouvé une solution, ça s'appelle Alteza Service. C'est un site en e-commerce tout simplement où vous pouvez acheter des services immobiliers à la carte. Par exemple, vous voulez des photos de votre bien, vous voulez qu'on négocie simplement votre offre d'achat. Vous allez sur notre site, vous le mettez dans votre petit panier, vous achetez le service directement sur le site. Vous accédez à notre planning en ligne pour prendre rendez-vous avec nous. Et après, on s'occupe de tout. L'idée c'est vraiment d'avoir une innovation enfin dans l'immobilier, ce qui n'était pas arrivé depuis à peu près les années 80. Et bien voilà, bravo en tout cas pour ce pitch qui est très clair. On peut avoir une petite idée des tarifs. Si par exemple, moi j'avais envie que vous veniez prendre des photos de mon appartement pour le vendre, en moyenne ça coûterait combien ? Alors les photos, c'est un package de 10 photos. Donc le photographe professionnel vient chez vous pendant à peu près une heure, une heure et demie. Il choisit 10 photos qui peuvent vraiment marquer les gens parce qu'elles sont sympas visuellement. Il les retouche, il vous les envoie et ça coûte 220 euros. C'est ce qui est cher ou pas par rapport au marché ? Moi je n'ai pas d'idée. Ça me paraît acceptable. Non, ça fait 22 euros la photo et aujourd'hui c'est le prix qu'on constate de manière générale auprès des photographes professionnels. Donc ce n'est pas moins cher. Ce n'est pas moins cher, par contre vous gagnez du temps. On gagne du temps. Merci à vous Camille. Je me tourne maintenant vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Camille, bonjour Emmanuel. Ça a dû vous parler ça, vous vous êtes en plein dans les travaux de la maison. J'ai vendu il n'y a pas longtemps. Je termine et je prends les photos, je revends. C'est ça. Bon allez, les forces, les faiblesses d'Alteza Service. C'est vrai, honnêtement, pour effectivement l'avoir vécu. Aujourd'hui, le système de la commission sur le prix de vente d'un bien qui se vend dans 24 heures dès la première minute ou qui faille 6 mois, ça crispe un peu, surtout quand on a un bien facile à vendre. Donc effectivement, il y avait vraiment besoin de nouveautés. Et puis vous avez presque 50 prestations, on est vraiment dans le sur-mesure. Puis vous en avez parlé, le prix effectivement qui est abordable, quelle que soit la prestation choisie. Alors un petit point, améliorer une suggestion, vous venez de le dire à l'oral, mais ce n'est pas très clair sur le site. Précisez les zones géographiques que vous couvrez aujourd'hui, sauf si vous faites toutes les prestations à distance. Et puis si vous avez des agents immobiliers indépendants, partenaires sur tout le territoire, présentez-les. Puis une suggestion, en fait, pour les personnes qui n'ont jamais vendu de bien, ce n'est pas facile de choisir et de décider les prestations dont on a vraiment besoin. En fait, il y en a beaucoup. Donc alors, trois idées pour simplifier le parcours d'achat. Un, déjà, vous pourriez créer un schéma qui serait un peu le circuit du vendeur ou de l'acheteur en mettant toutes les tâches réalisées, mais surtout les conditions pour que la tâche soit bien réalisée, les bonnes pratiques qui fonctionnent. Les photos, par exemple, on peut se dire qu'on a un téléphone, on les prend nous-mêmes. Mais en fait, il faut le faire avec un gâteau. Mais pour apporter de la grandeur et tout ça, qu'est-ce de 12 mètres carrés qui donne l'impression de faire 222 ? C'est ça. Et puis quand on regarde sur les sites internet de vente, on se rend compte que les gens ne savent pas faire. Ça, c'est sûr. Il faut vraiment que l'internaute se dise je suis capable de le faire ou pas. Deuxième option, créer des packs. Par exemple, le pack autonome avec le moins de prestations possibles, 4-5. Le pack gain de temps avec les prestations les plus chronophages. Et puis le pack, pourquoi pas, all inclusive, par exemple. Et puis évidemment, on peut rajouter des prestations en option. Puis troisième idée, éventuellement, proposer un questionnaire pour faire un diagnostic des besoins. Pour savoir, je ne sais pas, combien de temps la personne peut consacrer à son projet. Si elle a de l'expérience en matière de négo ou de vente dans son métier, par exemple. Bref, des questions qui vous permettraient de faire une recommandation de prestations achetées. Donc accompagnez vos clients dès la phase de choix pour qu'ils soient sereins tout au long de leur parcours immobilier. Hyper intéressant, comme chaque jour, Nathalie Carré. C'est vrai que vous pouvez-vous lui répondre, Camille, effectivement, peut-être nous aider à choisir la prestation dont nous avons besoin en priorité. Moi, je serais que je n'en sais rien. Alors, comme vous l'avez dit dans ma présentation, j'ai toujours travaillé dans l'immobilier. Donc, mon premier problème, c'est que je suis experte dans mon secteur. Donc, tout ce que vous venez de dire, en fait, je n'y ai pas pensé. Parce que pour moi, c'était une évidence. Mais c'est le problème de l'entrepreneur, ça. Tout ce qui est évident ne l'est pas pour le client. Oui, et c'est ce qui est super aujourd'hui pour moi. Parce que je vais repartir avec plein d'idées. Et mon équipe doit être ravie d'entendre tout ça. Parce qu'ils savent déjà ce qu'ils vont devoir faire demain. Mais c'est effectivement une très bonne analyse. Je pense que la frise peut être très sympa pour nos clients. Je pense que la frise peut être très bonne.